Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo, alors je ne dis pas que ça ne me trottait pas du tout dans la tête, mais l'ami John Steed qui m'a mis un commentaire comme quoi mes vidéos lui manquaient, je me suis dit, bon ça fait plusieurs personnes qui se manifestent un petit peu pour un retour, alors ce n'est pas un retour, je ne suis jamais parti, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à faire et pas mal d'occupations, ce qui ne m'a pas permis de ne pas laisser le temps de faire des vidéos. Là vu que j'ai un tout petit peu de temps, j'ai dit je vais faire plaisir à certains de mes abonnés, d'autres s'en foutent, d'autres ne sont plus là, il y en aura d'autres à venir, je pense qu'il ne faut pas faire des vidéos en fonction de tout ça, c'est effectivement quand on a envie de partager, quand on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres, il faut se lancer, donc là j'ai décidé de faire une petite vidéo, j'ai pris je ne sais pas combien de films, vraiment au hasard, et je vais vous les présenter dans l'ordre où je vais les prendre en fait, mais je n'ai rien préparé comme d'habitude. Donc Jennifer Connelly, une actrice que j'aime beaucoup, qu'on voit notamment dans Une Place à Prendre, dans Requiem for a Dream, Hotspot, il y a énormément de films avec elle, je la trouve très jolie, mais je me suis aventuré il n'y a pas longtemps à parler du physique d'une actrice et en commentaire on m'a un peu sabré en disant qu'on ne demandait pas à une actrice d'être belle en fait, mais de bien jouer. Alors je me pose vraiment des questions, suis-je un gros dégueulasse de trouver certaines actrices belles et d'autres moins belles, après ça n'enlève rien aux talents d'actrice ou aux mauvais talents, enfin au fait qu'ils n'aient pas de talent, c'est juste une question d'appréciation, on a le droit de donner son avis, mais c'est un peu l'image de notre société, où il faut toujours fermer sa gueule, et forcément de toute façon dans tous les cas où on va dire un truc, il y aura quelqu'un qui va dire le contraire, que ce soit sur l'avis d'un film, sur le physique, sur la mentalité, sur la morale, sur machin. Moi je respecte les avis de chacun, respectez le mien, voilà. Moi je trouve que Jennifer Connelly par exemple est bonne, belle, pardon, bonne, 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 ça se dit pas, mais putain mais t'es cinglé, donc belle, après je trouve pas que ce soit une actrice absolument incroyable, Toni Collette n'a pas un physique de fou, mais c'est une très bonne actrice. Voilà, c'est mon avis, après, quand c'est les gonzesses qui parlent de Brad Pitt, George Clooney ou du guignol de 50 nuances de Grey, ça passe quoi tu vois, c'est toujours un peu pareil, en fait, il y a un féminisme parfois exacerbé mais aveugle et qui est pas utile en fait, on vous laisse le choix de trouver un mec beau ou pas beau, mais ne nous emmerdez pas de votre côté avec l'image de la femme quoi, chacun son truc quoi. Bon bref, 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 on va pas commencer d'entrer à raconter des conneries, enfin c'est pas des conneries mais je veux dire, ça n'a pas forcément d'intérêt pour les vidéos, vous voulez voir ce que j'ai acheté, je vais vous présenter ce que j'ai acheté, un très vieux film des années 40, alors je sais plus, c'est 1942 je crois, Casablanca, ce steelbook assez rare, parce que franchement je l'ai vu qu'une fois et je me suis jeté dessus, en plus le mec en question sur Vinted me l'a pas fait chier, alors je vais pas vous dire de conneries, je sais que c'était moins de 30 euros, peut-être une vingtaine d'euros, donc grand film avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, une histoire d'amour sous fond de seconde guerre mondiale à Casablanca, excellent film qui vieillit pas finalement, parce que ça se passe à une période tellement ancienne que forcément on est dans le contexte, c'est même hyper réaliste, parce que ça a été tourné en plein dedans, donc très très bon film et content de l'avoir. Alors là, c'est vraiment pour compléter ma filmo de Will Smith en steelbook, mais en steelbook il me manque plus que Wild Wild West et le dernier avec les Sir Williams. Donc là c'est... je sais même plus comment il s'appelle ce film, c'est l'heure c'est quelque chose, mais je... et là bien sûr, il n'y a même pas de titre sur la... sur la... sur la tronche. En tout cas c'est avec son fils Jadon Smith, c'est pas le film le plus aimé de... de Will Smith, mais bon quand je l'ai vu à... je l'ai vu à 5 ou 6 euros, je me suis dit bon allez, on se lance, ça va compléter la filmo en steelbook de Will Smith. On n'entend plus parler de lui d'ailleurs, hein, depuis qu'il s'est permis de donner une baffe à l'autre, c'est pas passé, hein, c'est pas passé du tout. Très content aussi que j'avais rentré il y a très longtemps, mais je ne l'avais toujours pas présenté, ce... y a-t-il un pilote dans l'avion, airplane, alors j'ai mis le 1 et 2 dedans en Blu-ray, alors de souvenir je crois que le 1 est en Blu-ray, mais le 2 c'est... j'ai peut-être mis le DVD, mais je ne vais pas l'ouvrir pour autant, donc le mystère restera entier. Très sympa ce steelbook, et puis là on est vraiment dans l'humour des années 70-80 américains, avec tous les films que je vous avais présenté il n'y a pas super longtemps, Top Secret, après il y a eu tous les films un peu y a-t-il un flic, etc., qui sont un petit peu plus tard, certes, que ceux-là, les hotspots et tout ça, mais ça fait un peu partie de cet univers, et très content de me rentrer. J'avais été très surpris par ce très bon film, avec Julia Roberts et Owen Wilson, un wonder des parents qui ont un enfant qui a des petits problèmes physiques, justement, on en parlait tout à l'heure, et qui, voilà, a du mal à se faire une place à l'école, et tout ça, voilà, on est vraiment dans le truc qui peut arriver, quoi. Et franchement, c'est un excellent film, une ode à la famille, et voilà, il n'y a vraiment rien à dire, c'est un super beau film, très comédie dramatique, il y a beaucoup de bons sentiments, et ça fait du bien parfois quand on voit à quel point le monde peut être cruel, dans ce film, d'ailleurs, mais aussi, il est contrebalancé par de très très bonnes choses, et c'est ça qui est bien. Ensuite, le film Boomerang, alors là, je viens de le recevoir, il y a vraiment très très peu de temps, avec Eddie Murphy, mais il n'y a pas que lui, il y a Martin Lawrence, il y a Chris Jones, qui est-ce qu'il y a encore ? Il y a Chris Rock, je crois. Enfin, vraiment, il y a une pléiade d'acteurs, essentiellement noirs. Tiens, c'est bizarre, ça. Donc, Boomerang, c'est un excellent film, où il est directeur, je crois, d'un truc de marketing, ou je ne sais pas quoi, dans les produits de beauté, je crois, et puis il va trouver, il y a une nouvelle patronne qui va arriver, qui va lui faire la misère. Alors, si je me souviens bien, il a un peu la phobie, c'est un séducteur, mais il a un peu la phobie des pieds pas beaux chez les femmes. Voilà, moi, je pense que, bien sûr, si c'est les pieds d'un Bigfoot, ça peut me refroidir, mais sinon, c'est quand même pas le truc le plus important dans le physique, qu'on y est encore, mais là, ça va loin dans le détail, les pieds. Ah, ça, j'adore ce film, je l'avais en VHS à l'époque, c'est Ralph Super King, alors un film avec John Goodman et Peter O'Toole, quand même, Peter O'Toole, John Earth, enfin, voilà, une très, très bonne distribution, c'est une très bonne comédie que j'adore. En gros, le trône d'Angleterre va être dépossédé de tous ses héritiers en un accident sordide, alors je crois que c'est un accident d'avion, toute la famille royale, et ils sont obligés de rechercher, vraiment très, très loin dans les lignées et dans l'arbre généalogique pour retrouver John Goodman, qui est un Américain pure souche, qui aime l'hamburger, la bière, etc., et qui va être propulsé, roi d'Angleterre, et c'est vraiment des situations cocasses, j'adore ce film, et très content qu'il soit sorti en Blu-ray. En plus, sur Akuta, il n'était pas cher, il était à 11 euros, c'est chez Elephant Film, et frais de port inclus, quoi, donc 11 euros, ça valait vraiment le coup, donc je l'ai pris, et je suis très content, je l'avais en VHS et en DVD ensuite. Alors, j'avais acheté il y a quelques temps la saison 1 de Crip Show, attendez, je passe les pubs, voilà, ah bah mince, encore du Jennifer Connelly, donc, Crip Show, donc j'avais acheté la saison 1, donc dans un beau fourreau, j'ai bien aimé, alors tous les épisodes ne sont pas bons, mais il y en a quand même, la plupart, enfin, il y en a plus de bons que de pas bons, et comment dire, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, il y a un fourreau, comme vous avez vu, et j'ai pris la saison 2, et la saison 2, ben, je ne l'ai pas vue, j'ai attendu une baisse de prix, au lieu de 29 euros, je l'ai eu à 14, je crois, et ça faisait 17 avec les frais de port, parce que c'est un vendeur tiers, donc je me suis empressé de le prendre, mais là, il n'y a pas de fourreau. Alors, je ne sais pas, ESC s'est rendu compte que ça coûtait cher, les fourreaux, et de rajouter un truc cartonné, mais bon, pour la continuité, c'est un peu bête. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois enlever le fourreau du premier pour faire comme le deuxième, je trouve ça con aussi, et puis, ben, un fourreau, je ne pourrais pas m'en faire un, donc, on est niqué, mais en tout cas, j'aime bien, c'est vraiment dans l'esprit de Tales from the Crypt, les contes de la crypt, et ça fait plaisir de revoir des trucs comme ça, qui ont gardé, en plus, ça a bien gardé l'esprit années 80, donc, vraiment très, très content. Il y a la saison 3 aussi, et pareil, j'attends une baisse de prix, parce que, voilà, à la base, c'est 30 euros la saison, si vous imaginez, les 3 saisons, 90 balles, merci, quoi. Donc, voilà, j'ai la 1 et la 2, c'est déjà très bien, donc la 2, pas vue. Donc, à chaque fois, il y a 2 Blu-ray, et puis il y a une dizaine d'histoires, mais je suis vraiment fan. Alors, un de mes films préférés, Young Sherlock Holmes, pour le titre original, donc, c'est Le Secret de la Pyramide. J'adore ce film, c'est un film de Barry Levinson, si je ne dis pas de conneries, de 84-85, produit par Amblin Entertainment, donc la société de production de Steven Spielberg, ce qui n'est pas rien, et c'est un film que j'ai dû voir, je pense, 25 ou 30 fois. Donc, c'est Sherlock Holmes, jeune, effectivement, qui va devoir résoudre une énigme. Ah bah là, ça, c'est ballot, ça, ça ne t'attend pas à ça, du tout, Sherlock Holmes, des énigmes. Non, mais voilà, c'est vraiment excellent, avec des tueurs, avec des sarbacanes, qui donnent des hallucinations aux gens, et non, franchement, est top, 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 j'adore ce film. Et donc, j'avais le DVD, et en Espagne, figurez-vous qu'ils avaient un Blu-ray avec la piste française, donc je l'ai pris, mon ami Adrien m'a également fait une copie-sauvegarde haute définition, comme ça, c'est un boîtier qui pouvait contenir trois films, donc dedans, j'ai le DVD, le Blu-ray, et la copie-sauvegarde digitale, même pas digitale, non physique, haute définition, donc ça me fait vraiment une édition parfaite pour ce film que je sur-kiffe. Merci encore à Jennifer91940 qui fait vraiment des protections steelbook au top, je le mets pour vraiment mes steelbooks les plus importants, sinon je me contente effectivement des pochettes plastiques autocollantes qui sont très bien en soi, mais bon, là c'est quand même une gamme au-dessus, et quand c'est des steelbooks qui sont importants pour moi, je préfère mettre les protections de Jennifer, donc très très bien. Justement, on est dans le noir total, qu'est-ce qui se passe ? Attendez. Un nuage tout noir est passé au-dessus de la maison. Donc, je suis comme beaucoup, j'ai acheté forcément The Batman en 4K, en steelbook, donc c'est le visuel qui me plaisait le plus, donc très content de l'avoir, et figurez-vous que je ne suis pas allé voir au cinéma, donc je ne l'ai pas vu du tout avec Robert Pattinson. Alors je ne sais pas quel est l'acteur qui incarne Batman que vous préférez. Au niveau des prestations, c'est très variable, Michael Keaton, au niveau de la prestation, est loin d'être mauvais, mais physiquement, celui, pour moi, qui l'incarnait le mieux, c'est Christian Bale, malgré tout. Je trouve que certains n'avaient pas du tout la carrure, et Robert Pattinson, le peu que j'ai vu, me paraissait un peu empâté, pas très athlétique. Voilà, il a pris, c'est sûr, comme, comment il s'appelle ? Ben Affleck, Ben Affleck, il est costaud dedans, mais on voit que c'est, voilà, c'est très ponctuel, c'est des acteurs qui se transforment vraiment pour un rôle, et après, ils redeviennent, voilà, quoi. Et je ne trouve pas ça terrible, j'aime mieux des acteurs qui sont constants dans leur physique, alors il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. En tout cas, Robert Pattinson, c'est clair qu'il a dû faire un sacré effort pour pouvoir rentrer dans le costume de Batman, et incarner ce héros, et j'attends, j'attends de le voir avec impatience, mais j'attends surtout le bon moment. Alors ça, j'étais super content. Une édition Steelbook, donc qui vient, je pense, d'Italie, si je me souviens bien, du film Albator. Donc là, le titre, c'est l'Arcadia, donc qui est justement le vaisseau d'Albator, et ce Steelbook est absolument magnifique, avec le type cadre, l'embossage qui va bien, il y a même l'embossage derrière, comme vous pouvez le voir ici, sur le symbole de l'Arcadia, j'adore ce Steelbook, je suis trop content, et figurez-vous que je l'ai eu via Vinted, donc Made in Italy, pour 7 euros, 7 euros hors frais port, bien sûr, je ne sais même pas si ce n'était pas 6 euros. Quand je l'ai vu, de toute façon, je regarde sur Vinted, c'était celui qui était tout en haut quand j'ai tapé Steelbook, donc il venait juste d'arriver, je n'ai pas réfléchi, je l'ai pris direct, et franchement, je suis super content, en plus, le Blu-ray que j'ai, français, forcément, l'image, je me souviens que j'avais adoré, de toute façon, j'ai adoré, je regardais ça, le Albatore 84, quand j'étais gamin chez ma grand-mère sur la télé en noir et blanc, j'ai toujours trouvé ça génial, et le film est vraiment une très très bonne adaptation du dessin animé, enfin, de la série animée, de dessin animé, vous m'avez compris, de la série des années 80, on va dire, et vraiment ravi de rentrer ce bel objet, en plus, tout ce qui est animé avec les Disney, j'ai énormément de Steelbook, donc très content de rentrer Albatore, qui est celui-là, est particulièrement joli, ensuite, une édition qui a déjà été présentée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, film de Brian De Palma, très très grand film, Les Incorruptibles, Elliot Ness, incarné par Kevin Costner, et forcément, le méchant Scarface, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire, je vous l'ai dit, sur Sean Connery, donc Al Capone, c'est Robert De Niro, je vais y arriver, mais dedans, moi, la prestation que j'adore, c'est celle de Sean Connery, alors qu'il y avait eu, je crois, un Oscar ou un truc comme ça pour du second rôle, il me semble, une magnifique prestation du vieux flic qui donne les bons conseils à Elliot Ness, qui est un peu débutant et qui a une grosse mission, lutter contre la prohibition et surtout lutter contre Al Capone, c'est un film que j'adore, apparemment, le 4K est très correct, je ne l'ai pas vu, j'ai vu des comparatifs images, voilà, je suis ravi, et ses éditions, avec un fourreau cartonné de qualité, etc., et quelques goodies, je trouve ça vraiment excellent, on est dans le style premium, etc., des trucs qui valent 120, 130 balles, alors sans atteindre le même niveau de perfection, mais à un prix qui est beaucoup plus inférieur, donc ça, voilà, c'est mieux qu'un steelbook tout seul ou encore mieux qu'un amarré, et ça reste raisonnable, on va dire raisonnable, oui, oui, au niveau du prix, ce steelbook, vous l'avez déjà vu, il y a beaucoup de trous de balles, un peu comme dans la vie, il y en a devant derrière, c'est incroyable, mais je le trouve vraiment très beau, très joli, qui reprend un peu l'affiche, avec les protagonistes dessus, enfin, il est très chouette. Ensuite, un film qui a été pas mal présenté ces derniers jours, parce qu'il vient de sortir, chez un nouvel éditeur, donc c'est le Dark Angel, avec l'excellent Dolph Lundgren, qui n'a pas fait énormément de films, malheureusement, mais il en a fait des très bons, heureusement, on pense forcément à son rôle dans Rocky IV, où je le trouve vraiment excellent, physiquement, parce que dans son acting, il n'a pas grand chose à faire, mais je le trouve vraiment très très bon, sa version du Punisher est pas mal, mais voilà, Dark Angel, c'est vraiment un film important dans sa carrière, alors je ne sais plus le nom de l'autre acteur, mais en gros, ces deux flics qui vont s'intéresser à des criminels, figurez-vous, venus de l'espace, c'est pas rien, en tout cas, très content, enfin une sortie en Blu-ray de ce film, parce que déjà, même en DVD, il était un peu chaud à trouver, donc là, vraiment ravi, de cette édition combo Blu-ray DVD. Dernier film que je vous présente, voilà, c'est la nouvelle version de Twister, avec sa piste Dolby Atmos en VO, j'ai attendu une baisse de prix, je l'ai eu à 6 ou 7 euros, j'ai mis Anna Maria Orange, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli, et ça va très très bien, justement, avec la pochette de Twister, donc vous connaissez le film avec Ellen Hunt, et le regretté Bill Paxton, des chasseurs de tornades, le papa d'Ellen Hunt se fait emporter par une tornade, et elle décide de fonder une équipe, pour traquer les tornades, pour essayer de trouver un moyen de les anticiper, et qu'il n'y ait plus de victimes, et c'est vraiment très très bon, les vaches volent, et c'est pas rien. Voilà, bah écoutez, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment avec vous, j'ai dit peut-être beaucoup de bêtises, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas très grave, vaut mieux être détesté pour ce que l'on est, plutôt qu'aimer pour ce qu'on n'est pas. Voilà ma maxime, allez je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon week-end, des bonnes vacances si vous êtes déjà partis, moi je vous dis à très vite, ou pas. Allez ciao. T'es toujours là toi ? C'est fini, rentre chez toi.